Et bien le bonsoir, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 18 octobre 2023. On va baisser le son avant que vous me disiez que c'est trop fort et vous avez encore une fois raison de le faire puisque sinon après je regarde mes VOD et je me dis au secours. Bonsoir à tous, je veux que vous allez bien, bienvenue dans ce live. Nous sommes mercredi à Montpellier. Il fait un temps abominable de fin du monde, mais tranquille, c'est rien, c'est l'épisode 7-0. Il y a air, il y a air. Et dans le coin, on voit un nouveau panier, le nouveau panier de doudou-chien. Il est immense, beaucoup trop grand par rapport à la taille qu'il fait, mais c'était le but. Voilà, Oliver est très heureux. Voilà à quoi ça, l'agent des subs, il y a ça et... Il s'est assis, il l'aura de dire, je peux monter s'il te plaît ? Hop là, oh ma peluche ! Oh oui, t'es en manque d'amour, en manque de câlins, c'est ça ? Oui ? Du coup, merci pour l'argent des subs qui nous permettent d'acheter ce genre de choses, bien sûr, dont Oliver est repu et heureux. Merci beaucoup Colrasp pour le 23ème mois. Merci beaucoup, bientôt les deux ans. Merci beaucoup, merci. Taoskai pour le 21ème mois. Et t'es lourd, hein ? T'es lourd, mais en même temps, tu veux pas chier parce qu'il y a du vent dehors, donc je pense qu'il y a un poids non négligeable de matière fécale en toi. Qui fait que ça pèse lourd sur les genoux, Oliver. Merci Taoskai pour le 21ème mois de subs. Merci beaucoup Balcrode pour le 17ème mois. Belsi pour le 17ème, bienvenue à toi également dans la communauté. Venter Quoi d'avoir offert un sabre à Rosaplume. Artco pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté. Merci Jaggi. Merci beaucoup Jaggi pour le 21ème mois. J'espère que tu es bien reposé. Je viens d'acheter un paraplume. Mario pour enfants afin d'éviter la drache de Bruxelles. Comment ça ? Ça pâte beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je peux refaire des balades plus longues avec Oliver, ce qui est plutôt pas mal parce que sur ordre du vétérinaire, je n'avais pas le droit de le promener plus d'une vingtaine de minutes. Autant vous dire que le chien commençait à doucement péter un plomb et avoir un peu trop d'énergie en lui. Et maintenant je peux en refaire des longues et du coup je suis contente et lui aussi. Et ça va beaucoup mieux. Traitement d'un mois qui a porté ses fruits. Un truc à avaler matin et soir et bon, ça va mieux. Donc je croise les doigts pour que ça dure. Très contente. Je vais toujours fréquenter ce week-end parce que je suis dans mon canapé en train de tricoter. Vieille et commu ici, vieille et commu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est le retour de Baldur's Gate 3 ce soir. Je suis très contente. Ça fait un moment où j'avais envie de le recaler mais bon, le planning faisait que c'était compliqué des fois et que c'était un peu compliqué de streamer en ce moment. Mais ce soir, j'avais vraiment envie de streamer sur Baldur's Gate 3 et de me replonger là-dedans. Honnêtement, ça ne tenait qu'à moi. Il est possible qu'on ne stream que ça et éventuellement du Trackmania de temps à autre et puis ce serait tout quoi. Si et du dessin. Parce qu'en ce moment, je pense qu'à une chose, c'est à dessiner. Tout ce que je fais sur mon temps libre, en ce moment, c'est dessiner et m'occuper de mon lien. Donc voilà, on pourrait tourner entre ces trois trucs-là et je serai la plus heureuse du monde. Et oui, je pense faire Super Mario Wonder, effectivement. Super Mario Wonder qui sort du coup vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je pense le faire. Mais je ne sais pas si je le fais en après-m' ou en soirée pour Super Mario Wonder. Je ne sais pas trop. Un futur dessin d'Astarion. Le problème, c'est que je n'ai pas un assez bon niveau en dessin pour ne pas le démolir, le pauvre bébou. Donc ouais, j'aimerais bien le faire. Mais après-m' ou soir, je ne sais pas. J'ai les dessins, j'ai vu sur Insta, là. Trop bien. Ouais, je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Plutôt un jeu d'après-midi ? Eh bien, je suis d'accord avec vous que pour moi, le nouveau Mario, c'est plutôt un jeu d'après-midi. Sachez qu'il y a une science sur Twitch. Il y a des jeux du soir et des jeux d'après-midi. Balthus Gate 3 est un jeu du soir, par exemple. Mario Wonder, que nous n'avons pas encore touché, est plutôt un jeu d'après-midi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est un feeling. C'est vrai qu'on kenne dans Balthus Gate 3, donc c'est vrai que c'est un truc qu'on fait plutôt le soir. Et ne soyons pas sectaires, tout est permis. Tu veux descendre, bébou ? Ou tu veux dire bonjour ? Genre, n'oubliez pas la star ici, c'est moi ? C'est ça que tu es en train de dire ? Il faut vraiment que je vous montre le jouet que je lui ai acheté aujourd'hui parce qu'il est archi-mimes. Attendez. Attends, je vais te descendre, mais... Aujourd'hui, je lui ai acheté un nouveau jouet. Merci l'argent des sommes, encore une fois. C'est un crabe ! Il est trop mignon ! Il est trop trop mignon ! Tiens, loulou. Je vais te descendre. Non, pas dans ce sens là ! Pauvre doudou. Merci beaucoup, Epsilons. Merci beaucoup pour le deuxième mois. Barlou pour le 16e mois de sub. Merci beaucoup. Je le veux pour moi. En vrai ? Franchement ? Il est vraiment mimes. Il est vraiment mignon. C'est reparti. Si vous voyez un chien fou et un jouet volé derrière, c'est rien, c'est Oliver. C'est rien, c'est Oliver. Il est très heureux, donc merci à vous pour le soutien. Mais que ça short les streamers avec l'argent des subs de la coque, peut-être ? Non. Des jouets pour chiens. Merci Callisto pour le 33e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux dire de participer au financement de ce crabe. J'ai acheté la peluche Ikea pieuvre chez Ikea récemment. Il est trop bien. Oui, les peluches Ikea, c'est vrai que ça donne souvent envie. L'autre jour, ça m'a fait rire. J'étais à Ikea, justement. Et en ce moment, il y a une peluche de requin ou un truc comme ça. Et du coup, vous savez, les grands cabas... Le focus qui a décidé de faire non. Les grands cabas Ikea, là, qui sont immenses. En fait, le sac, il était plein de fous et il y avait juste la tête du requin qui sortait. Et c'est un adulte qui portait le truc et j'ai trouvé ça très mignon. Oui, le bla... Vous connaissez la référence du requin ? Vous connaissez la référence du requin d'Ikea ? On est à quel niveau de daronade, là ? On est à quel niveau de daronade ? Il est connu ? Bah, excusez-moi, mais moi, à part la Kallax... Si, ça, je me souviens que c'est un Malm. C'est la gamme Malm. Et je me souviens qu'il y a une collection Alex, mais c'est tout. Et la cuillère en bois, c'est comment ? On fait un blind test des trucs d'Ikea en JPP. C'est une rêve de la communauté trans ? C'est vrai ? Non. Je veux pas être trop naïve, mais peut-être que oui, si ? Ah bon ? Mais comment se fasse ? Genre, pourquoi ce requin ? Pourquoi ? Dites-moi en plus, je veux savoir. Merci, Rande-de-meure pour le 15e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est complètement une rêve trans, mais pourquoi ce requin est pas l'ours ? Les couleurs ? Il est bleu, blanc, rose comme le drapeau. Ah ! D'accord ! Ok, bon, on apprend des choses tous les jours. Je crois que le panier est validé. Ah, non, Oliver. Mais moi, j'ai un Grimlins à la place d'un chien. Son panier, il a pris ça pour un jouet géant, JPP ? Je crois que le panier est validé. Il l'a pas encore baisé, celui-là, mais c'est imminent. Oliver a un problème avec les paniers. C'est un peu embêtant. Il a boit de casserie. Eh, il confond le jouet, le panier et JPP. Il fait ça tout le temps, vous le voyez pas, parce que ça rentre pas dans le champ de la cam, mais il met tout le temps son nez dans l'espace de trou. Et il fouille. Oliver ! Ouais, c'est mieux ça, hein ? Merci à O.P. Cantal pour le 20e mois de soin. Merci. Regardez, il est... Oliver ! Eh ! Là, tu m'as choui. Rien du tout, là. Tu m'as choui dans l'air. Il est bizarre, ce chien. Merci. Le chien est cassé. Merci à O.P. Cantal pour le 20e mois. Little Ganok pour le 2e mois de soin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis contente, si le panier, il te plaît, mon loulou. Contente. En fait, mon choix des paniers, c'est que si t'as envie, toi, de te mettre dedans, c'est que c'est le bon choix. Et celui-là, j'ai un peu envie de l'avoir en format géant pour moi-même. En vrai. C'est mon doux, Oliver. C'est mon doux. C'est pas n'importe quoi. Saint-Châtelan doit un fourmilier. Les deux, mon capitaine. Les deux. Je l'appelle le fourmilier des fois. Merci beaucoup, psy communiste. Merci beaucoup pour le 14e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mon iPhone qui met mes photos à la une sur mon écran d'accueil. Et parfois, il y a la photo d'Oliver que je l'avais prise à la World Cup Geoguester. Ah, tu veux dire la World Cup Geoguester qui n'était pas la première World Cup Geoguester. Tu parles de celle-ci, Jaggi ? Merci Damris pour le 15e mois. Merci beaucoup. Ouais, c'était pas vraiment une World Cup finalement, quoi. Celle-là même. La seconde World Cup. C'était la World Cup de Ligue 2. Terrible, terrible niveau. Est-ce qu'ils l'ont redit pour ceux qui ont regardé ce week-end la World Cup, la première World Cup Geoguester ? Est-ce qu'ils ont reprononcé le fait que c'était la première ou est-ce qu'ils ont été... Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça ? Quel beau bébé, cet acte 2. Servez-moi le thé, s'il vous plaît. Servez-moi le thé. La photo de story d'Oliver est vraiment belle. Merci beaucoup. Ouais, j'ai testé les stories sur Twitch pour voir à quel point ça marchait. Du coup, je me suis dit je vais mettre une photo de mon chien. Maintenant, il y a des stories sur Twitch. Alors, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup d'utilité. Mais bon, écoutez, on est là. Je suis dépourvue des vagues sur la World Cup. Vous voulez que je vous remette au parfum ? Vous voulez que je vous serve le thé et vous me servez le thé en échange ? De ne pas être un événement sportif sans la bouffe de poca, des os, pas des os. C'est vrai. En fait, l'année dernière, il n'y avait jamais eu de compétition sur Geogacer all-time. Et l'année dernière, Antoine a décidé de faire la première World Cup. Enfin, il n'y a pas... C'est en fait la Ligue Intercommu. La Ligue Intercommu qui est vraiment ceux qui s'occupent des tournois Geogacer, etc. et qui ont une communauté surtout française, mais un peu internationale, a décidé d'organiser une World Cup. Et Antoine a été... Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé parce que moi, je n'ai que de l'extérieur. il faudrait redemander à Antoine, mais Antoine s'est rajouté dans le truc pour la présenter sur sa chaîne, pour la financer et a ramené les casseurs, etc. avec l'organisation de la Ligue Intercommu qui a fait le tournoi. Du coup, c'était la première fois qu'il y avait un tournoi international de Geogacer qui était casté, etc. Et il y avait un cash prize qui était très important, etc. Et Geogacer, la marque, n'a pas financé du tout l'événement. Voilà. Donc, c'est une chose. Ils savaient, ils étaient au courant qu'il y avait cette World Cup qui s'organisait, etc. Ils sont même venus sur place pour regarder et tout, machin. Ils étaient là. Ils ont offert des gourdes et puis voilà. Et cette année, il y a eu l'organisation de la première World Cup, mais pas du tout avec la Ligue Intercommu qui n'a pas du tout... Alors, vous m'arrêtez, je ne sais pas si Pastek et tout sont dans le coin, mais vous m'arrêtez, c'est une bêtise, mais ils n'ont pas été impliqués, n'ont pas été recherchés dans le projet. Antoine n'a pas présenté la World Cup et ils ont présenté ça comme le premier tournoi international de Geogacer, alors qu'il y en avait déjà eu un. C'est juste qu'il était... Il était à moitié officiel puisque de toute façon, Geogacer avait RT des infos par rapport à ça, donc ils avaient l'approbation et tout, machin. mais ils ont voulu s'approprier le truc à terme. Vous voyez ? C'est ça le thé que je vous sers. Ils étaient impliqués dans le mapping ? Ah ouais ? Je ne savais pas. Merci, Katsune. Merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Colcol pour le 32e mois. Nirvan pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le train de la hypose. Faites ! Merci beaucoup, Gugus également pour le sub. Bienvenue à la communauté. Merci beaucoup. Il est mode loutre ? J'avoue qu'elle est mims. Elle est bien mims à tes modes loutres. Vraiment des rats. Ouais, c'est pour ça que je vous demande le thé par rapport à ça. Ils ont apporté des casquettes ? Oui, c'est vrai. Ils ont apporté des casquettes et des gourdes. Et du coup, la ligue intercommue et Antoine l'avaient un petit peu mauvaise du fait qu'ils disent c'est la première fois qu'on organise ça alors que clairement c'était juste faux en fait. C'était juste faux puisqu'il y avait déjà eu un événement et invisibiliser l'événement je trouve ça un peu étrange en termes de communication honnêtement parce que ça leur retirait rien de dire de créditer au contraire parce que là c'est juste se fâcher avec des créateurs qui... Je ne veux pas parler à la place d'Antoine ça se peut Antoine n'est pas fâché mais c'est juste un peu la foutre mauvaise par rapport au créateur qui surtout Antoine il a financé tout le truc donc bon. c'est pas dingue quoi Ouais c'est pas très réglo comme façon de faire surtout que clairement la popularité de GeoGuessar a aussi beaucoup prise parce que des streamers en ont énormément fait quoi et ils l'ont streamé et bon après tu ne sauras jamais trop qu'il l'off ou de la poule mais honnêtement je pense que difficile de jouer à GeoGuessar en France sans avoir jamais maté un stream d'Antoine notamment tu vois on était quand même beaucoup de créateurs à beaucoup streamer le jeu et du coup c'est un peu légal mais pas moral exactement quand est-ce qu'on te voit sur le serveur Minecraft lequel ? Magix le mien ? je trouve que j'ai découvert grâce à lui mais je pense que l'extrême majorité des gens ont découvert GeoGuessar par ce biais là en France en tout cas parce que je ne sais pas ce qu'il y en a des autres pays mais globalement si c'est des potes qui vous ont fait découvrir GeoGuessar généralement c'est parce qu'ils l'avaient découvert via YouTube ou Twitch en réalité c'était plus MV au départ mais oui clairement les streamers ont tellement contribué oui enfin tout ce cercle là parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont découvert GeoGuessar via JD etc mais bon vous voyez quoi la loi ne se typose rien mais c'est un move de bâtard ouais c'est bizarre en termes de communication je trouve je trouve que c'est vraiment très très bizarre en termes de com mais bon après bon des fois il y a des choix de communication que tu n'approuves pas et ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais mais bizarre je ne sais pas pour ce qu'il en est du cast de cette année je ne sais pas comment ça s'est passé je ne suis pas assez renseignée sur le sujet pour répondre je ne veux pas répandre des fausses informations on va dire qu'est-ce qui est légal mais pas moral l'organisation de la World Cup GeoGuessar qui a été présentée comme la première alors que l'année dernière Antoine en avait organisé une à ses propres frais ça qui est légal mais pas moral merci beaucoup les forces du mail pour le 28e mois de sub merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup bon bref voilà bon j'espère quand même que l'événement s'est bien passé et que les gens étaient contents d'y être malgré tout parce qu'on ne souhaite pas aux gens de se viander je viens de voir que la CACORP intègre la LEC également il y a Wingo qui recastait sur sa chaîne mais je ne sais pas si c'était un recast officiel ok Antoine en avait organisé une pas officielle surtout bah pas officielle mais il y avait quand même GeoGuessar enfin les mecs de GeoGuessar sur place quoi donc pas officiel il faut le dire vite pour la CACC c'est officiel bah j'étais sur leur stream juste avant de lancer j'ai entendu ça c'était officiel GeoGuessar aurait adoubé le truc c'est ça qui fait que c'est chelou leur move de fou je suis d'accord d'accord je suis de World Cup devant notre événement caritatif à l'RTBF t'inquiète je suis d'accord oui c'est bien ça l'histoire de la CAC non c'est bien parce que moi je suis pas la scène LOL et tout moi je regarde de loin parce que en fait quand les gens ont l'air d'être contents bah j'ai envie d'être contente tu vois aussi mais c'est ça j'ai pas raconté n'importe quoi oui Carmine Corp pour joindre la LEC ouais c'est ce que je viens de voir il y a un screen sur le Discord oui il a cassé arrive en LEC voilà vous m'avez fait douter j'étais en bas mais attends je peux pas leaker un truc comme ça j'y connais rien à LOL qu'est-ce que tu veux que je leake mais tout le monde kiffait comment ça comment ça je suis en mode j'ai eu un petit sursaut j'ai eu un petit sursaut le droit qu'il dit les dernières recherches en physique quantique ah si seulement il prit Nobel de physique je pense qu'ils imaginaient les fans de Kaker pas arriver dans CDM non ça va non ça va mais je me suis dit attends est-ce que je raconte n'importe quoi encore ou non non c'est juste que vous n'ayez pas vu l'info ou que vous n'intéressez pas à la scène LOL ou vous n'y comprenez rien comme moi parce que déjà bon le concept du jeu on le connait vaguement quoi de mon côté j'ai proposé à mes modérateurs de faire une découverte de LOL en live avec le backseat interdit puis le backseat autorisé mais ils ont tous prévu de démissionner si je faisais ça donc on va pas le faire finalement on a vu Arcane cependant c'est toujours ça juste Emot Only Token ouais on va pas le faire vous pensez que c'est quoi le pire à découvrir en live TFT Hearthstone ou Valorent non mais je pose la question alors que la réponse elle est évidente la réponse elle est évidente en fait merci beaucoup merci beaucoup Stynos pour le 14ème mois merci beaucoup c'est gentil merci Badis également pour le 34ème mois bientôt les 3 ans OMG j'espère que tu vas bien merci beaucoup ah vous êtes Hearthstone ah pour moi c'était Valorent mais sans aucun sans aucun doute TFC non TFT je sais pas ce que j'ai dit je vais peut-être fourcher mais c'est TFT Pokémon je pense que la découverte de Pokémon en live c'est pas mon cas mais quelqu'un qui n'a jamais joué à Pokémon de sa vie qui le découvre en live je pense que ça peut être la porte ouverte vers une toxicité inattendue je suis très sérieuse je suis très sérieuse je pense vraiment tu lances Pokémon Or pour la première fois de ta life t'as jamais joué à un Pokémon tu connais pas le nom des Pokémon franchement ça peut être un super stream trop drôle mais je pense qu'il y a des gens qui seraient trop tilt je pense vraiment que ça pourrait être un stream très toxique mais genre inattendu trigger les vieux relous mais il faut affaiblir ton Pokémon avant de lancer la Pokéball putain merci Surnivek pour le 27ème mois merci beaucoup ne lance pas la Master Ball sur ce Magikarp putain bof le jeu est simple quand même bah il est simple pour des gens qui ont vu l'animé donc déjà ça faisait un gros tuto plus des gens qui ont toujours joué aux jeux vidéo et notamment au Pokémon c'est pas le jeu le plus difficile du monde mais quelqu'un qui découvre le jeu pour la première fois il va forcément faire des conneries tu vois il va forcément faire des conneries ne vous inquiétez pas ne sous-estimez pas les gens qui vaxient ils trouveront quelque chose à dire ne vous inquiétez pas après ils vont vouloir que tu fasses la team la plus la plus le truc le mieux c'est bien Florence des belles phrases que tu nous fais là genre je sais que Levenar était très la opti voilà c'était le mot que je cherchais dieu merci genre ils vont ils voudront absolument un Levenar par exemple parce qu'à un moment c'était dans la team le plus opti je sais pas si c'est encore le cas si la méta elle est encore comme ça mais pendant longtemps je me demande s'il y avait pas genre il y avait Levenar je crois qu'il y avait Aquali ou Pyroli il y en avait un il y en avait un de ceux là je me demande s'il y avait pas Dracofeu on enlève les légendaires parce que les légendaires ils ont pas le droit d'être dans ce pôle Aquali toujours viable non Levenar est out depuis longtemps ah bah merde oui voilà genre oublié la sauvegarde avant un légendaire par exemple ça m'arrivait à mes dépens quand j'étais potiote et je m'en suis voulu parce que parce que j'ai raté et et j'ai sauvegardé après quoi c'est quel genre c'était Palkia je crois je crois je crois que c'était Palkia c'était dans Diamant et Perle que j'avais fait la boulette je sais plus ce que c'était Palkia et l'autre c'était quoi Dialga ouais un des deux je crois que c'était Palkia le mien mais ouais du coup je l'ai loupé je crois que c'était un truc du genre j'arrive pas à le capturer et genre il s'est enfui je crois que c'était un truc comme ça mais du coup je peux vous garantir que ça ne m'arrivera plus jamais j'ai à prendre mes erreurs c'était un crabe que j'ai acheté aujourd'hui les croquettes ont été achetées il y a quelques semaines mais là j'ai acheté un crabe en peluche pour Oliver qui est juste là à côté du panier acheté avec l'argent des subs également de vos paniers comme Pokémon tout jeu très très connu et très très joué serait ignoble à découvrir en stream tellement de gens qui connaissent par coeur bah en vrai moi l'un des meilleurs souvenir que j'ai c'est ma découverte de Minecraft en live et ça cochait cette catégorie là très très connue très très jouée et j'ai fait de la merde mais qu'est-ce que j'ai un bon souvenir de ce live là qu'est-ce que j'ai rigolé et vous savez que j'ai re-regardé ma découverte de Minecraft et je mettais auto-trigger en mode oh putain Florence vous m'avez demandé de montrer je montre parce que c'est vraiment je pense que c'est l'un des jouets les plus mignons que j'ai acheté à Oliver all time il est heureux de souffrir du chien mais tranquille tu vois et Oliver adore les cordes donc quand j'ai vu ça j'étais en mode let's go là il y en a 6 il va être refait le bébou il est très gros et très lourd par rapport à lui mais il est mode du crap sérieux il est trop mimi est-ce qu'il a pas un peu une vibe this is fine tu sais le petit chat qui pleure avec le pouce là comme ça il est un peu comme ça il est un peu comme ça il est un peu comme ça il est bruno aussi ouais je vais me faire éjecter par un chien merci beaucoup Pepito ah bah voilà je l'ai attiré merci beaucoup Pepito pour le 15ème mois merci beaucoup aïe 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 le crabe qui va passer un sale quart d'heure là qui est en train de se faire grignoter merci Pepito pour le 15ème mois Flymic du coup pour le 49ème mois OMG on va bientôt arriver au 50 merci beaucoup merci Wade Spirit pour le 8ème mois de Prime Amy Snow merci beaucoup pour le 17ème mois merci dans la gueule de Oliver je souffre mais je souris il le mange pas les miens l'ont éclaté en une journée je finis à 4 pattes dans le jardin à récupérer les pattes le truc c'est que Oliver est petit donc il a pas la même puissance dans la gueule qu'un gros chien mais si il a tendance à détruire ses jouets c'est pour ça je lui en rachète régulièrement mais bon c'est fait pour être détruit à terme aussi c'est ainsi c'est ainsi la semaine dernière j'ai pu répondre à une question sur le vitilego pour mon test de formation de secrétaire médical grâce à ta création de perso sur Baldur's Gate 3 nice qui a dit qu'on pouvait rien apprendre sur Twitch trop bien Alex ça me fait plaisir d'avoir pu aider c'est marrant quand même c'est marrant quand même bon du coup je pense qu'il y a moyen que demain on refasse encore du Baldur's Gate 3 je pense qu'il y a moyen qu'on fasse ça et vendredi après qu'on découvre qu'on découvre comment ça s'appelle Mario Wonder le nouveau Mario qui va sortir je pense qu'on fera dans l'après-midi mais genre sur les coups de 16h un truc comme ça ça va peut-être regardez le chien d'un pote de jour le genre de chien qui a la réputation de dégouer tous ses jouets je lui ai pris un jouet en plastique dur à 2€ à intermarché il l'a toujours après 3 ans et c'était son jouet préféré c'est pas bio mais il tient le coup de toute façon tu peux pas vraiment faire ainsi des jouets bio ça dépend en fait il y a des jouets les jouets en corde comme ça malgré tout c'est quand même assez solide faut faire gaffe parce qu'il faut régulièrement inspecter les jouets de son chien pour voir s'il n'y a pas de la bourre de la peluche qui sort parce que le chien il peut s'étouffer avec donc il faut faire attention mais le mien il détruit mais modérément genre c'est pas tu lui offres une peluche et c'est éclaté je pense que sinon je lui offrirais que des balles dures tu vois la semaine dernière un chef d'oeuvre c'est balles dures et 3 bah Gauthier comment ça ce week-end ce week-end je sais pas ce que je fais encore si ce week-end je voudrais faire encore un stream dessin genre dimanche et alors ce qui me fait peur c'est que le thème c'est le thème c'est cabane secrète et du coup ça veut dire que si je fais cabane secrète il va falloir faire de la perspective et c'est un truc que je sais pas trop bien faire pas faire du tout même et quand on parle de perspective en un point et en deux points je me dis ok donc donc voilà mais bon c'est le thème du dimanche donc on va faire ça et je pense qu'on refera un stream dessin ce dimanche là bon courage moteur pour le covid il y a deux thèmes sirène non il n'y en a qu'un seul il y a sirène coquette aujourd'hui on est sur portail vers un autre monde c'est pas le thème le plus simple je vous l'accorde demain ce sera monstre en société insectes brillants métier de rêve cabane secrète marchand de sable lutin taquin sirène coquette caca dans tous ses états feuilles d'automne étrange labyrinthe jardin magique très grand et très petit et dino rétro non il y avait une sirène et une sorcière mais il n'y a pas deux sirènes non non j'ai fait attention à ne pas faire des doublons j'ai bien appris sur les visages en stream ouais ouais j'ai beaucoup progressé d'ailleurs c'est mon petit highlight de ces derniers jours c'est que c'est que j'ai vraiment progressé vous pourrez le voir mon story sur instagram parce que j'ai très peu envie de poster ça sur twitter parce que je tiens ma santé mentale mais c'est mon petit highlight du moment est-ce que attendez j'ai pas de story en mode privé non c'est bon je vérifie parce que moi je vois toutes mes stories mais si j'ai posté un truc en mode ami proche le leak bête quoi le leak bête hop vous voyez là j'ai posté bon ça ça n'a rien à voir et du coup j'ai expliqué sur insta que j'ai vachement progressé en matière de portrait et ça c'est des vieux portraits que j'ai fait dont pour la plupart j'étais pas contente du tout à part celui qui est colorisé qui est tout à droite que j'aimais bien et en vrai que j'aime toujours bien parce que je considère qu'il y avait eu un step up quand même à ce moment là où je l'ai réalisé mais c'était quand même compliqué un petit peu et j'explique que je fuis le fait de faire des visages ça ne m'amuse pas je ne vois que les défauts parce que ce que j'ai expliqué mille fois c'est que les visages c'est ultra ingrat à dessiner parce que c'est le truc où même si t'es pas dessinateur tu peux très facilement voir les détails parce que c'est un truc qu'on est très habitué à voir et du coup on a une représentation très précise de ce à quoi doit ressembler un visage contrairement à si je vous fais une erreur anatomique dans une girafe à moins qu'elle ait un coût très court a priori ça passe tu vois ça passe donc j'étais un peu toujours jamais très envie de dessiner des visages j'ai toujours un petit peu envie de dessiner plutôt des animaux justement parce que c'est un truc que j'adore dessiner pour le coup les animaux et il y a un mois j'ai fait celui-là hors stream je l'ai pas montré je l'ai pas montré je l'ai pas fait en stream et déjà je trouvais que j'avais un peu progressé même si je voyais des défauts et tout ça et là le dessin que vous voyez tout en bas à gauche c'est le dessin qu'on a fait ce dimanche pour une million de petites sorcières et les deux visages que vous voyez en haut ce sont deux visages que j'ai fait lundi et mardi on est mercredi c'est ça ouais juste après la sorcière et je sens aucun D3 n'est terminé mais je sens qu'il y a un truc qui a connecté et vraiment c'est le highlight du moment que j'ai dans ma vie c'est OMG j'ai progressé dans ma pratique du dessin évidemment qu'il y a plein de choses à apprendre évidemment qu'au niveau anatomique il y a encore plein de choses que je sais pas bien placer je ne sais pas gérer encore mes ombres parfaitement je ne sais pas faire des cheveux je ne sais pas bref il y a un milliard de choses mais mais voilà voilà même ça si on compare à il y a un mois je suis en mode putain putain il y a un truc il y a eu un petit glow up du coup je suis trop heureuse merci beaucoup Mr Saturne pour le 9ème mois de sub merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup pour le 9ème mois de prime d'ailleurs merci beaucoup merci Barlou pour les 500 bits en tout merci beaucoup et merci Pepito pour le 15ème mois merci bien c'est gentil merci beaucoup même entre la sorcière et ceux d'avant il y a eu un sacré step up bah en vrai c'est le partage c'est le fait de le faire en live et qu'on m'ait donné pas mal de conseils ça m'a quand même beaucoup aidé ça m'a quand même débloqué des trucs donc surtout qu'en plus ces deux les deux nanas que j'ai fait au dessus là je les ai faites assez vite comparativement genre j'ai passé beaucoup plus de temps sur ce dessin là que sur les deux du haut et ça je suis très contente aussi donc non seulement c'est plus rapide mais en plus c'est mieux et et du coup voilà je vous lis juste la story ensuite je montre mon évolution sur une courte période de temps parce que c'est ce qui m'a le plus motivée à apprendre le dessin donc je renvoie l'ascenseur je renvoie l'ascenseur Florence putain c'est vraiment je vois les c'est les fautes je renvoie l'ascenseur parce que c'est jamais évident de montrer son travail quand on est débutant qu'on y connait rien en anatomie couleur etc mais je sais à quel point c'est important quand on débute de voir des bébés artistes progresser et se dire ah mais si je m'y mets je pourrais être satisfait et fier de moi bien avant d'atteindre mes objectifs en fait parce que moi le problème que j'ai c'est que je ne regarde que des artistes qui sont professionnels ou qui pourraient être professionnels s'ils le voulaient mais et quand tu remontes leur Instagram ou quoi t'as l'impression qu'ils ont toujours été très forts tu vois l'évolution mais tu vois pas d'où ils sont ils sont partis t'as pas vu le process donc c'est un peu décourageant et c'est pour ça que je trouve que c'est important de montrer des niveaux qui sont très différents et très en dessous et que tu montres que t'as quand même des progrès qui se font quoi qu'il arrive quoi vite la brigade et ouais après je vous parle du fait qu'il y a des étapes avant d'arriver à l'objectif qu'on a il y a des étapes qui sont très appréciables et voilà et du coup c'est mon petit highlight du moment voilà ma progression et je sais que si je continue la pratique du dessin comme je le fais actuellement il y a des chances que même dans deux mois je trouve enfin peut-être même dans un mois mais dans deux mois je vais peut-être encore me dire ouais c'est encore mieux que ce que je faisais avant et tout et j'en sais en ces temps un peu compliqués pour tout le monde franchement je vous cache pas que ça fait du bien d'avoir un petit peu ce truc là créatif qui me tient à coeur qui qui marche bien quoi merci beaucoup Snooosh pour le 22ème mois merci beaucoup de toute façon ce qui est assez fou c'est que la courbe de progression d'un truc de l'extérieur t'as l'impression que c'est une courbe un peu pas forcément exponentielle mais tu vas avoir un pic d'apprentissage au tout début de ton apprentissage tu vas vraiment avoir un tu vas très vite progresser au début et après c'est une courbe qui va monter plus ou moins doucement mais qui va systématiquement monter alors que j'ai l'impression d'expérience que en fait peu importe le skill de ce qu'on apprend effectivement la courbe d'apprentissage elle est très vénère au début et en fait j'ai l'impression qu'après ça fait que des pics voire des petites régressions et ça c'est fait vraiment en dents de scie en fait c'est vraiment comme ça que je le vois maintenant merci beaucoup de touille également pour le 11ème mois et Elvar pour le 2ème mois merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil du coup je suis vraiment contente de fou trop bien de te voir dessiner et prendre du plaisir dessus merci Lise c'est gentil Instagram m'a suggéré une recette aux pâtes de butternut parce que vous avez interagi avec une publication d'angle droit je sais pas comment je dois le prendre mais du coup je me cuisine un velouté butternut châtaigne devant le live je crois que c'est un truc que j'ai liké ouais j'ai liké plein de trucs avec du butternut de recette le début est très dur au dessin ouais ouais c'est très ingrat le dessin au début là où je compare avec ma pratique en ce moment je joue plus trop du piano malheureusement mais en fait le piano même quand t'es au tout début en fait même si c'est pas compliqué ça peut quand même être joli enfin joli à entendre dès le début même si c'est pas complexe même si voilà si tu prends ton temps et tout tu peux être archi débutant au piano et faire un truc où ça rend plutôt bien le dessin c'est pas possible si tu dessines pas que t'as pas l'habitude et que tu t'y mets les premiers trucs c'est un bon mode allez on s'accroche allez on s'accroche c'est gentil Pauline j'imagine même pas à quel point ça me donne envie de persévérer de continuer à dessiner mais go 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 c'est pour ça que j'ai montré ma progression c'est parce que moi je me suis biberonnée à ce genre de vidéos dès que je veux apprendre un skill je l'ai déjà fait comme j'apprenais beaucoup le piano en ce moment je le fais plus pour des raisons de temps mais mais j'ai regardé tellement de vidéos de Sam Does Heart mais il n'y a pas que lui qui fait ça attendez le V-School en fait il a une série qui s'appelle V-School Be You et en fait c'est ça qui m'a motivée à apprendre le dessin c'est vraiment l'une de ce genre de choses hop je vous rappelle il a un Discord ou en fait un Discord qui est réservé à ses Patreon aux gens qui donnent sur Patreon et en fait c'est des gens qui montent leur avant après là par exemple c'est quelqu'un qui dit c'est entre décembre 2022 et la vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps donc après dans ces eaux là regardez l'évolution c'est une dinguerie entre les deux dessins j'ai pas besoin de savoir lequel est débutant et lequel est plus avancé et cette vidéo il fait que des reviews de gens du coup qui montrent leur avant après il y a des gens qui ont déjà un très bon niveau quand ils postent mais ça mais c'est si vous voulez apprendre n'importe quelle skill taper sur internet learning quelque chose et chercher des périodes de temps de gens qui montrent leur évolution sur 6 mois ou 1 an je vous garantis que c'est le meilleur boost que vous pouvez recevoir quand vous avez envie d'apprendre un nouveau skills parce que c'est vrai qu'au début tu démarres t'es en mode c'est dur mais quand tu vois alors celui-là ça c'est une dinguerie après ça c'est en 3 ans l'évolution en 3 ans c'est une dinguerie et en fait tu te dis ok 3 ans plus tard c'est vachement beau mais t'as peut-être pas besoin d'attendre 3 ans pour que ce soit aussi chouette parce que tu fais des trucs chouettes bien avant ça tu vois bon c'est des gens on n'est pas égaux devant la progression ça dépend du temps de la régularité du temps que vous y consacrez il y a des gens qui vont apprendre des choses plus vite mais là on voit quand même que c'est quelqu'un qui avait quand même déjà un bon niveau à la base de dessin mais mais après le but c'était pas de se comparer c'est vraiment de prendre de prendre ce shoot de motivation c'est pas grave de rater des jours et de se dire zut je suis en retard ou quoi machin c'est pas le but j'ai fait voir le beat making autrement que par le prisme du rap et de la musique de fond et ça c'est vraiment plaisir merci flo pour l'insprit trop bien je suis trop contente donc ça ça marche pour le dessin mais ça marche pour plein d'autres choses moi il y a un truc que je rêverais d'apprendre c'est de de danser et j'avais regardé une vidéo d'une meuf qui avait montré son évolution sur sur quelques jours sur quelques jours je vais pas vous mettre la zik parce que c'est du c'est du c'est du daft punk donc ça va être ça va être complètement d'imcié et en fait c'est quelqu'un qui se filme et qui apprend à danser donc c'est marqué jour 4 c'est caché mais c'est marqué jour 4 et genre si je vous accélère un petit peu merde ça c'est un an plus tard bon la meuf elle a bossé pour avoir pour avoir ce niveau là en un an il faut sacrément bosser mais c'est vraiment c'est tellement motivant de se dire ah mais les gens commencent quelque part et moi si je commençais bon en vrai moi ça ressemblerait pas à ça si je commençais maintenant mais bref quand tu regardes ce qu'elle fait déjà au bout de de 136 jours c'est quoi c'est 4 mois à peu près 4-5 mois c'est tellement motivant c'est tellement motivant là à la fin elle est capable de danser devant tout le monde donc là je vous parle de ce qui m'intéresse de la danse du dessin etc ça peut être autre chose ça se peut c'est la sculpture sur bois que vous avez envie d'apprendre mais je vous jure cherchez ce genre de vidéo ça va vous motiver de ouf quand vous êtes dans un jour de creux je tape quoi sur youtube progression 1 year ouais learning in a year ou in 6 months ou un truc comme ça ou progression et 1 an des fois ça peut sembler long comme période de temps quand on débute un skill et du coup des fois je tape aussi sur 6 mois ou un truc comme ça et en fait ce qui est bien c'est quand on trouve une généralement les vidéos proposées sur le côté c'est un peu des trucs dans le même goût donc après tu digues mais voilà c'est mon petit acte de la vie pour rester motivé je vais trouver des vidéos magnifiques de danse comme si c'était de la magie Liana Blackburn après moi c'est un des trucs que je consomme le plus sur youtube c'est des vidéos de danse alors je pourrais pas vous montrer avec les avec les ouais c'est exactement le genre de vidéos que je regarde parce que les musiques sont DMCA mais c'est ce genre de style que j'aimerais vraiment apprendre par dessus tout alors là c'est une vidéo en duo donc c'est un peu spé alors je suis désolée je peux pas vous mettre la musique donc c'est pas du tout raccord ou quoi et et cette nana elle a enfin cette jeune fille je sais plus quelle âge elle a maintenant mais je crois que sur la vidéo elle a 16 ans elle est extrêmement douée et elle est dans ce pro maintenant mais c'est Galine qui a dédié toute sa vie à la danse mais mais en fait j'adore ce genre de choré je vous mets un petit peu plus à un moment où ça bouge un peu plus et moi ça c'est si vous vous demandez ce que je fais sur mon temps libre je masse ce genre de vidéos je trouve que c'est trop feel good de regarder des gens qui dansent ensemble derrière les gens ils applaudissent ils crient etc et tout machin enfin genre c'est c'est trop feel good en plus c'est souvent de la musique qui est un peu qui est un peu un peu peps et tout enfin c'est vraiment il y a tout un genre comme ça et après mon algo moi maintenant il a compris ce que j'aimais il ne me propose que ça et ça c'est ce genre de style de choré que j'aimerais faire mais genre je ne sais pas si c'est de la je n'arrive pas à savoir si c'est de la danse jazz ou de la danse contemporaine ce qui est à Starion c'est un personnage dans Baldur's Gate 3 sur lequel on va passer dans pas longtemps parce que là ça fait quasiment une heure qu'on ne pas poste ça fait penser à de la K-pop bah en vrai les chorés de K-pop c'est exactement le style de danse que j'aime alors la musique n'est pas raccord mais les danses practice de K-pop est-ce que j'en ai maté aussi en fait pour ceux qui sont pas familiers de la K-pop la K-pop c'est quand même une industrie qui est très très bien rodée et en fait vous allez avoir les clips mais vous allez aussi avoir les danses practice qui sont souvent donc les et voilà là on est sur Blackpink par exemple et j'aimerais beaucoup apprendre à danser mais bon on peut pas se concentrer sur enfin il faut faire des choix dans la vie donc plus tard mais du coup je regarde beaucoup de vidéos de gens qui progressent dans l'espace de 6 mois de 1 an et je vous conseille de faire de même si vous voulez apprendre à voir quelles skills il y a plein de gens sur Youtube qui se sont filmés en train d'apprendre des trucs et je trouve ça très courageux de leur part et du coup j'ai un petit peu envie de faire la même chose et de montrer ça parce que c'est vraiment ce qui m'a motivée qui a changé mon approche du truc du coup ça peut motiver des gens aussi comme moi ça m'a motivée franchement c'est juste win en fait en plus les gens sont trop gentils en retour et tout j'ai lu les DM et tout les gens sont trop sympas donc c'est vraiment c'est banco total quoi merci beaucoup madville pour le 13ème mois de sub merci beaucoup merci gabou pour le 31ème mois kouni fromardash merci beaucoup pour le 13ème mois rome du chantier pour le 14ème mois elvar pour le 2ème mois de prime merci pour la confirmation du mois de sub merci beaucoup la playlist de fond c'est une playlist qui vient de Youtube un peu dans le thème automne donc voilà je vous l'envoie on sera trop vieux pour la danse bah non vous avez plein de vieux qui font de la danse de salon qui dansent sur les quais de Seine et tout machin c'est gentil tonne en tant que mec je trouve ça hyper impressionnant les mouvements de bassin comme ça moi je vais pas faire ce truc comme ça bah c'est de la souplesse ça se travaille aussi de toute façon les gens qui savent danser c'est plus 10 en charisme c'est une dinguerie les gens qui savent bien danser les gens qui savent bien dessiner et les gens qui alors là c'est les surhommes les gens qui savent faire plusieurs instruments de musique extrêmement stylé extrêmement stylé et les gens qui sont très très forts en bricolage aussi les gens qui sont très très forts en bricolage les gens qui savent tout faire de leurs mains savent retaper des baraques et tout machin qui savent réparer n'importe quel truc ah c'est vraiment vraiment stylé ça je n'ai donc aucun charisme let's go on est ensemble moi je sais pas faire tout ce que j'ai dit là juste avant les gens qui savent bien manger vous savez bien manger ou vous savez bien faire à manger parce que bien vraiment bien savoir faire à manger c'est un peu plus 10 en charisme aussi il y a une mouvance inverse à cette histoire de progression sur insta et tiktok où le boulot souvent énorme et est invisibilisé pour passer direct au résultat par exemple la pâtisserie où en trois frames tu passes d'un fruit à une compote à un gâteau et quand tu t'aimais ça fonctionne pas du tout pareil oui j'en ai vu pas mal dans la... c'est un truc que j'aime pas trop dans les tutos de cuisine d'ailleurs sur instagram et tiktok c'est que ça va souvent très très vite et ça me ressemble et il y a plein d'étapes qui sont skippées je sais bien jouer du clavier c'est comment ? c'est très bien très bien comme dirait guillaume meurice on est tous médiocres et c'est pas grave oui en plus en plus moi j'aime bien l'idée de bah faut commencer quelque part et on a le droit d'être médiocre en plus j'en ai pas l'un en story il y a longtemps je sais plus si je crois que j'avais épinglé en story dans le truc sur le piano justement où j'avais justement parlé du fait qu'on avait pu en fait il fallait qu'on soit suffisamment bon dans tout ce qu'on faisait de sorte à presque pouvoir monétiser chaque chose que l'on fait et du coup on a plus envie d'essayer des choses à moitié parce qu'on a l'impression qu'il faut être performant tout de suite donc c'est un peu embêtant mes aïeux on apprend plus rien avec cette logique ce style est légitime pour être bon il faut d'abord être mauvais j'aime bien parce que la phrase est très naïve et en même temps c'est très vrai j'aime bien j'aime bien cette phrase juste aller me recevoir de la flotte parce que je me suis bu tout ça en l'espace de rien de temps je cherche des angles un peu non ça me déforme pas tant le visage que ça je suis un peu déçue 4 ans et demi merci beaucoup d'être arks pour les 2 ans de ça merci beaucoup on va passer sur Baldur's Gate je vais remplir mon verre d'eau tu utilises quoi comme appli pour apprendre le piano j'utilisais attendez j'ai une fenêtre en face de moi et j'ai vu une énorme araignée se balade dessus le problème c'est que je crois qu'elle était à l'extérieur mais je suis pas sûre non mais elle était vraiment je suis pas rachnophobe vraiment ça me dérange pas les araignées mais là elle faisait vraiment cette taille là et j'exagère pas bon elle marchait très vite en plus de ça je crois qu'elle était dehors mais je suis pas sûre à 100% si jamais je crie en stream vous saurez c'est la descente d'organe que j'ai fait je pense que c'était une dégénère ou un truc comme ça en plus cette dégénère c'est pas dangereux mais non pourquoi elle serait à l'intérieur de toute façon je vais pas voir ma fenêtre aujourd'hui pardon je suis un peu inquiète tu disais quoi avant je sais plus j'ai peur maintenant donc moteur pour te répondre l'application que j'utilise pour apprendre le piano ça s'appelle simply piano et genre je crois que t'as 15 jours ou une semaine d'essais gratuits au début et après je crois c'est 60 euros pour 3 mois donc l'équivalent de 20 euros par mois ce qui te coûtera toujours moins cher qu'un prof évidemment parce qu'un prof même pour 20 euros t'as pas une heure donc voilà même si tu vas prendre des mauvaises habitudes sans prof mais d'un côté ça coûte moins cher donc voilà j'en parle en story épinglée il y a une story épinglée sur mon instagram où j'explique un petit peu tout sur simply piano justement voilà bon je vais me chercher de l'eau j'arrive il y a un autre Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'utilise un bol et une feuille en plastique, j'ai peur de l'écraser avec un torchon. Oui, c'est pareil, moi je fais pareil. La technique du... Tu prends un bol ou un superware ou un... Peu importe et tu... Tu la glisses avec la feuille, là. La bonne vieille strat. Après, selon la taille de l'araignée, arachnophobes ou pas, ça fait bad. Eh bien, celle-ci, elle était trop grosse pour que je ne sois pas en bad. Mais je pense que c'était une tégénaire. Cliquez pas sur... Enfin, allez pas voir ce que c'est qu'une tégénaire si vous êtes arachnophobes, parce que c'est des grosses araignées qui sont complètement inoffensives. Mais je préfère vous le dire. Les tégénaires sont des araignées de maison qui sont souvent assez grosses. Complètement... Enfin, elle pique pas ou quoi, mais souvent assez grosses, quoi. Trigger warning Australia.